bonjour président oui bonjour s'il vous plaît nous voudrions échanger un tout petit peu avec vous sur l'actualité au niveau de la cité et qui porte notamment sur l'éducation le déroulement des examens nationaux on va parler de ce déroulement des examens nationaux qui ont démarré sur toute l'étendue du territoire national d'abord concernant le ce qui vient de prendre fin et le bpc a démarré hier vendredi 9 juin 2023 tout d'abord votre constat sur le déroulement de l'ensemble des cours sur toute l'étendue du territoire national oui merci vous connaissez l'intérêt que nous portons à l'éducation puisque tout comment toute oeuvre humaine de développement économique social et culturel commence par l'éducation depuis mille de 2011 la première fois nous avons écrit au président alfa condé à l'époque pour attirer son attention sur le fait qu'il était impératif d'assainir les examens vous savez ce qu'il en a été il a fallu attendre 2021 pour que il demande à son ministre docteur bano de ce de travailler là dessus mais le grand problème que vous devez savoir que nous voulons savoir ce n'est pas un problème technique n'est pas un problème de disposition matériel c'est un problème un phénomène de société c'est une gangrène qui a qui affecte l'ensemble du corps social dans tous les domaines la dérive les anomalies incroyables que nous avons dans l'éducation c'est les mêmes que vous avez dans tout la santé le l'administration locale l'environnement le le les routes la police la gendarmerie les fautes de sécurité la justice la gangrène est la même donc nous avons été très heureux qu'à 2021 on ait commencé enfin à se pencher ce phénomène qui avait totalement explosé dans le phénomène que nous appelons les bacs smartphone mais il faut bien qu'on se comprenne c'est une gangrène et on ne peut pas guérir un cancer avec de l'aspirine il faut une volonté politique et justement à l'époque du président lancé présent le faconder c'est la volonté politique qui manquait il n'y avait que des moyens matériels techniques donc des technocrates et non pas la volonté politique il ya eu un pas en avant que nous avons salué en 2021 avec le nouveau ministre de l'éducation de base donc monsieur guillaume a oui et ben il ya eu quand même des avancées là dessus mais il faut avoir conscience que c'est une véritable gangrène et savoir que la source du problème c'est que les l'état est démissionnaire dans l'éducation ce qui a laissé la place à des milliers des milliers d'écoles privées que nous nous appelons vulgairement des écoles boutiques pour la plupart avec un modèle économique qui repose sur les pourcentages de réussite affichée ça ne repose pas sur le savoir qui reste dans la tête des enfants mais surtout les papiers qui peuvent obtenir à la fin donc c'est un phénomène extrêmement grave et on ne va pas l'éradiquer avec des simples discours comme dans tous les domaines il faut mettre fin à l'impunité aller jusqu'au bout savoir que tricher participer à la triche aux examens c'est un délit qui peut mener quelqu'un en prison il faut qu'on le sachez si tant que on sera en train de tourner qu'on va attraper des gens qu'on va attraper des téléphones et qu'on finisse par les leur rendre avec 200 milles ou 300 milles on n'en sortira pas l'industrie est là il ya des gens qui ne peuvent vivre que la faute puisque il faut que vous compreniez qu'il ya le drame la pauvreté est très grave lorsque vous avez une école privée avec des enseignants qui ne sont pas qualifiés parce qu'on ne peut pas prendre des enseignants qualifiés faut de pouvoir les payer et on ne peut pas les payer non plus puisque les frais de scolarité sont assez faibles c'est normal l'éducation à un coût élevé et bien il ne reste quoi il reste la tricherie et c'est ça le problème et maintenant je parle même pas des attitudes incroyablement dramatique qu'on a dans certaines zones où les gens causeront que le cliché est un droit ils estiment que l'impunité doit être leur garantie pour des raisons qu'ils peuvent expliquer mais donc le vrai problème c'est l'impunité tant que les autorités ne vont pas accepter réellement de le contre-coup des mesures sévères à prendre contre les tricheurs contre les donc les même les enfants qui trichent doivent être suspendu d'examen ce qui se fait ailleurs mais ici on constate et puis on fait semblant de s'en occuper ensuite ceux qui sont impliqués dans la chaîne de tricherie que ce soit les commanditaires donc principalement jeudi les responsables d'écoles boutiques les écoles privées certaines écoles privées pas toutes heureusement et les enseignants mercenaires et ben ça on n'en sortira pas donc il faut que la l'impunité cesse à tous les niveaux et à ce moment là nous allons reprendre réellement les choses à la base l'avènement du cnrd a vu l'arrivée de guillaume hawing à la tête du ministère de l'éducation qui est venu avec tant d'initiatives et qui s'ajoutent aux autres initiatives qui avaient été prises en 2021 comme vous venez de le dire par le ministre banon et tant bien que mal ce ministre guillaume tente de mettre ça en pratique sur le terrain l'année dernière on a connu un pourcentage est très bas un pourcentage qui a fait l'objet de beaucoup de critiques parce que selon le département une certaine nombre de mesures avait été mis en pratique et donc ça réduit considérablement le résultat que beaucoup auquel beaucoup s'attendait alors parmi les entreprises parmi les programmes entreprises il y a celui de recrutement des enseignants contractuels et pour combler le vide mais aujourd'hui est ce que vous ne pensez pas que il y a très longtemps qu'on a raté et bien le problème c'est qu'on est en face d'une d'un mal ancien qui ne fait que s'aggraver la qualité des enseignants maintenant je voudrais vous rectifier même les taux d'admission de 2020 et 2022 il y avait là dedans de la triche également il ya eu des zones où la tricherie était passé il faut avoir conscience si on s'en tient au niveau réel des enfants des candidats à tous les niveaux ont été jugés et condamnés même et dans les tribunaux même des enseignants mais pas on n'a pas touché aux commanditaires c'est à dire les écoles les écoles boutiques on n'y a pas touché donc les donneurs d'ordres n'ont pas été touchés donc ça peut ça doit ça va continuer mais maintenant je vais vous rectifier le taux d'admission ce n'est pas le ministère de l'éducation c'est pas guillaume à lui qui est responsable de ça nous nous disons que même le taux affiché était trop élevé par rapport à la réalité du niveau des enfants donc il ya envie une catastrophe vous savez parfaitement aujourd'hui que l'administration n'existe pratiquement plus on a des dizaines de milliers de gens immatriculés qui touchent des salaires qui ne font rien puisqu'ils ne savent rien faire tout ça puisque c'est la chaîne de tricherie qui a abouti à ça donc il faut qu'on ait conscience qu'on prenne correctement qu'on met le doigt sur la plaie et qu'on essaie de la guérir et là dessus un des problèmes qu'on a eu qu'on a constaté c'est le fait que on a mis mécaniquement à la retraite des milliers et milliers d'enseignants qualifiés pour les pour prendre qui à la place des enseignants sortant des énie qui ont le diplôme des économes d'investisseurs mais donc beaucoup sont arrivés là bas ou à l'issue d'un bac smartphone nous nous sommes engagés dans une expérience de 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 déploiement de d'enseignants communautaires dans les écoles mais il faut voir la catastrophe à laquelle on est confronté on a fait un test qui est connu à l'abbé à l'énie de l'abbé et sur les sur les 15 candidats à ces postes là il n'y en a pas eu un seul qui a eu la moyenne aux épreuves de sélection dans le programme c'était le court moyen 1 et le court moyen 2 ils ont échoué maintenant pour faire rire une catastrophe également il faut savoir que il ya une culture latriche qui fait que beaucoup de surveillants essaient d'aider soi disant les enfants mais il leur donne des fausses réponses puisque même sont nuls donc le vrai problème c'est les enseignants c'est la base c'est pas les bâtiments c'est pas les écoles boutique c'est pas les écoles hangar il ya des gens qui ont bien étudié commencé sous le manguier et ils s'en sont sortis puisqu'il y avait des enseignants capables de le vrai problème il faut qu'on le reprenne et qu'on essaie de revoir comment on peut remettre en service mais légalement en faisant appel à des contrats durée déterminée d'enseignants qualifiés qui tiennent encore le debout sur le plan physique pour suppléer donc cette carence de d'enseignants qualifiés maintenant vous avez parlé des contractuels nous avons applaudi des deux mains en septembre 2022 lorsque le ministère de l'éducation dont monsieur guillaume a dit voilà nous allons aider les communautés à avoir des enseignants dont nous allons recruter les enseignants communautaires on leur a fait un contrat mais nous étions déjà engagé là dessus ça faisait un an qu'on avait des gens qui ont payé normalement il n'y a eu aucun problème et là quand le ministère est venu mettre son nez là dedans les enseignants ont foncé pensant que leur problème était résolu et on a eu tous les problèmes du monde puisque ces enseignants se sont mis en tête de vouloir donc prendre l'argent des communautés comme avant comme si de rien n'était et prendre l'argent de l'état et quand ça n'a pas marché ils sont mis en grève il faut que vous sachiez que cette année beaucoup d'enseignants contractuels n'ont pas travaillé ils ont passé le temps dans les réunions et dans les échanges whatsapp et dans l'agitation tout ça à cause du ministère qui n'a pas honoré l'engagement de les pays à temps s'ils les avaient payé à temps on n'aurait pas eu de problème à la chance du ministère de l'administration du territoire cette fois ci oui mais le gouvernement est unique le gouvernement est un s'il ya une solidarité gouvernementale nous vous avez oublié le budget les finances là dedans donc on ne sait pas ce qui s'est passé et c'est dès qu'il ya une menace de grève il lâche un petit quelque chose et puis voilà maintenant je vous dis les anciens communautés beaucoup n'ont pas enseigné puisque oui dès 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 qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas avoir deux salaires ils ont tout saboté on n'a rien pu faire avec eux n'ont été pressés que le mois de mai arrive pour qu'on se débarrasse d'eux puisque c'était pas sérieux donc le gouvernement doit cesser de faire de chercher des effets d'annonce on ne leur demande pas de faire des choses dont ils n'ont pas les moyens mais au moins que s'ils disent oui on va le faire il faut que ce soit sérieux mais tous ces enseignants je vous dis ont besoin de recyclage tous ceux que nous avons vu ont besoin de recyclage puisque c'est les déchets de l'école publique des collèges et lycées qui atterrissent dans les émis et dans les écoles de santé dans les écoles de santé vous savez vous avez une autre catastrophe on nous a formé des milliers des milliers de bouchers charcutiers qui sont lâchés dans la nature et sur la population tout ça à cause justement de la tricherie aux examens le fait que les examens ne sont pas ne reflètent pas le niveau des gens qui c'est une plaie qu'il faut guérir il faut avoir la force c'est pas la faute du ministère et je dis que même à deux ou trois pour cent je ne suis pas sûr qu'on soit dans le taux de l'autre et donc aujourd'hui vous supposez que pour combler ce vide pour apporter des corrections il faut il va falloir qu'on qualifie les enseignants la formation des enseignants et en même temps les conscientiser voulez-vous dire absolument puisque là il ya un plein de conscience je vous dis que ça a été vraiment terrible cette année beaucoup n'ont pas travaillé dès l'instant ils ont pu qu'ils ne pouvaient pas toucher deux salaires ils ont fait n'importe quoi après on n'a même pas pu discuter avec eux on pouvait pas discuter avec eux parce il se mit dans la tête que voilà heureusement le gouvernement va nous prendre en charge mais les communautés aussi n'ont qu'à payer ce qui est prévu dans le contrat évidemment quand ça n'a pas marché ils ont saboté il ya très peu qui ont résisté à ça mais vous avez parlé de conscience c'est ça ils ont bien vu qu'ils sabotaient l'enseignement des enfants en prétendant en plus mais de façon totalement malhonnête toucher deux salaires c'était ça le vrai problème mais bon pour revenir sur la qualité de l'enseignement c'est une question de temps mais dès le temps vous êtes sur le droit chemin c'est une question de temps vous allez y arriver donc on peut arriver à combler le gap pour l'instant avec des enseignants retraités valables dont on est certain de décapacité pendant que l'on forme qu'on recycle les dizaines de milliers de gens qui ont des diplômes déni en poche et qui ne savent rien pratiquement l'autre élément pendant les vacances dernières et le gouvernement avait entrepris une formation de suivi des enseignants ils ont commencé par ceux de l'élémentaire comment quelle appréciation avait voie à donner à cela et ben je vous dis il faut des mesures sérieuses c'est pas des reformettes il faut des reformes profondes il faut remettre ces gens là à l'école avec un système de rémunération de prise en charge leur permettant pendant au moins deux ans de reprendre de reprendre un bon élan et d'être capable de faire les enseignants je vous ai dit que l'histoire de l'abbé vous pouvez vérifier aller voir monsieur ou l'arrêt le directeur l'enni de l'abbé je vous dis on a fait un cas sur 15 candidats qui avaient le diplôme de l'enni il n'y en a pas eu un seul qui a eu la moyenne dans une sélection portant sur les matières du cours moyen 1 voilà donc le problème est là mais le plus grave c'est de penser qu'on peut résoudre ce problème en laissant l'impunité l'impunité réellement ce qui ce qui profite de ce système là c'est les gens des écoles boutiques et les enseignants verreux qui se prêtent à qui se comportent comme des comme des mercenaires je m'excuse je suis un enseignant aussi venons-en aux examens nationaux session 2023 qui sont en cours et nous sommes maintenant là en train de faire le bpc et des enseignants des élèves ont été appréhendés ont été pris en train selon les autorités de fonder et comment vous voyez vous tout cela aussi et ben ça montre que les gens les gens sont incorrigibles tant qu'ils ne sont pas en face d'un état responsable un état de droit qui soit réellement décidé à faire appliquer la loi ils ne s'en sortiront pas ne faire semblant d'amener des gens devant le tribunal de soi en laissant la chaîne c'est une chaîne ce que vous avez vu c'est des éléments d'une chaîne c'est des individus qui sont dans une chaîne et qui pardon des écoles privées qui cherchent les pourcentages d'admis et donc il faut que la sanction touche tout le monde l'élève qui a cliché le le surveillant qui ont laissé cliché les enseignants qui ont fabriqué les épreuves ceux qui ont financé les épreuves en demandant l'argent aux parents je sais pas si vous savez que on demande l'argent aux parents ils cotisent les deux cent mille trois cent mille pour pour participer au groupe whatsapp et autres qui permettent de tricher donc il faut que l'impunité cesse et pour ça il faut que le gouvernement ait le courage la volonté politique de ne pas accepter ça puisque sinon on n'arrivera à rien on était de tourner en rond maintenant pour faire rire je suis convaincu que guillaume a eu beaucoup beaucoup l'amener chez le marabout depuis l'année dernière pour qu'il saute mais là je sais pas je pense que les marabouts vont devoir rembourser puisque pour l'instant il est encore là et nous sommes très heureux qu'il y ait eu la continuité on n'a pas reculé il a promis que si on n'a pas reculé et c'est très important qu'il n'y a pas de marche arrière depuis 2021 dans ce domaine là de l'assignement des examens on va de l'avant mais je vous dis tout ce soit de caméra et autres celle c'est du cinéma il a promis que celui qui se permettrait de photographier les sujets et les partagés sera arrêté et un cas a été enregistré à zir corée un enseignant qui se serait permis de soyons sérieux il prend des photos et comment les photos arrivent aux candidats dans toute la république c'est qu'il ya une chaîne de commandement quelque part il ya des chaînes de complices tant qu'on est qui viennent des écoles privées ou des écoles boutiques de certaines écoles qui ne font le commerce de l'éducation tu veux l'avoir un pourcentage élevé oui et je vous dis c'est tellement marrant que ils ne peuvent pas vous faire la liste des admis ils donnent le pourcentage dont vous ne savez même pas quand ils disent qu'ils ont 90% d'admis on ne sait pas si c'est un admis sur deux deux cas un candidat admis sur deux ou sur trois puisque c'est il n'y a rien de transparent et ils sont incorrigibles il n'y a que la loi la rigueur la loi qui peut leur faire comprendre que ils prennent de gros risques mais le problème ils sont dans un modèle économique qui ne peut pas tenir les parents n'ont pas les moyens de payer des études coûteuses ce qui peut payer les milliers de dollars par 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 mois ou par an ils sont à conakry ils sont combien dans la république nous c'est pas cela qui nous occupe c'est les millions et les millions de gens qui sont là qui n'ont pas les moyens et les enfants qui n'ont pas de livres et par exemple cette année beaucoup n'ont pas eu de livres on ne sait pas ce que c'est devenu les livres se vendaient on sait comment donc il y a énormément de problèmes là-dessus la façon de l'état du ministère de l'enseignement préuniversité de l'alphabétisation de gérer ses examens est ce que vous avez une appréciation particulière et par rapport à l'ensemble des mesures qui sont entreprises pour la moralisation de ces examens mais je vous dis qu'on se réjouit du fait qu'on n'a pas fait de marche arrière comme d'habitude ici on ne fait que des bons sur place ou des bons en arrière jamais de bons en avant donc là c'est une certitude que beaucoup dans le milieu de l'éducation comprennent qu'effectivement il faut en finir il faut qu'on cesse de salir l'enseignement guinée qu'on cesse de salir les enseignants avec ce système de tricherie et qui est officialisé pratiquement donc il y a il y a encore une fois il ya des avancées mais on tournera en rond tant que l'impunité va demeurer il faut pas qu'ils aient peur d'aller jusqu'au bout c'est toute la chaîne qui doit être sanctionnée les élèves les surveillants les enseignants qui sont impliqués dans ces duplications de sujet et les commanditaires à la rigueur les parents même qui payent devraient s'expliquer puisque ça c'est une c'est la cour il ya les corrupteurs il ya les corrompus